Bonjour, bienvenue dans cette toute première review pour découvrir Ensemble des oracles et aujourd'hui plus particulièrement l'oracle des métamorphes de Lucie Kevendish et Yasmine Beckett-Griffith paru aux éditions Exerq, du groupe des éditions Très Daniel, que vous pouvez vous procurer au prix de 23,90€. Alors on plonge directement dans le vif du sujet et on découvre ensemble ce que nous propose comme résumé l'arrière du boîtier. Êtes-vous prêts à vous transformer, à vous métamorphoser ? Alors déjà c'est tout en programme en soi. Cet oracle fascinant est doté de pouvoirs millénaires. Vous allez faire la connaissance de créatures mystérieuses, les métamorphes, qui possèdent le don de devenir invisibles, de changer d'apparence ou de se camoufler. Chaman, sorcier et mage autrefois sont là pour vous aider, dès maintenant, à développer les qualités nécessaires pour vous adapter à l'ère de changement que connaît notre planète. Ils vous offriront une vraie guidance et de nouvelles voies d'évolution dans cette période sensible de transition. C'est un oracle qui comporte 45 cartes ainsi qu'un livret d'interprétation de 164 pages, le tout dans un boîtier cloche traditionnel, j'ai envie de dire, pour les oracles. Voilà le petit livre d'interprétation. Petit livre en noir et blanc. Peut-être le petit bémol, j'ai envie de dire, puisqu'on nous propose de plus en plus régulièrement des livres d'interprétation en couleur, ce que je trouve plus agréable et plus rapide, je vais dire, pour retrouver finalement la carte quand on la cherche dans les livres. Nous avons ensuite à l'intérieur du boîtier en petits pochons satinés dorés, le fond de la boîte orangée, on la met de côté, et on découvre ensemble tout de suite les cartes. Alors directement, on découvre une tranche dorée, là aussi un petit peu, je vais dire, traditionnelle maintenant pour les jeux d'oracles. On nous propose des informations sur l'auteur, Lucie Cavendish. On voit directement qu'elle a déjà travaillé en collaboration avec Jasmine Beckett-Griffith. On reconnaît très très vite la patte de l'illustratrice, ici dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, les contes de fées, les vampires. Et alors également le pays des merveilles qui est sorti dernièrement et qui s'inspire librement, je vais dire, des contes d'Alice au pays des merveilles. Voilà un petit peu. Alors, on découvre directement le dos du jeu, un dos dans les tons bleu nuit, comme ça, qui reprend l'illustration de la carte 39, la petite chouette, très 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 jolie dos. Alors on va ouvrir ensemble le livre d'interprétation. On commence avec le sommaire. Là aussi, petit bémol, à savoir que chaque carte possède, on le voit ici tout en dessous, un numéro, un numéro qu'on ne retrouve pas ici. Je trouve que ça aurait été sympa de l'avoir à l'avant, sur la gauche de la signification des cartes, du nom des cartes. Pareil pour le numéro de la page, pour l'interprétation des cartes. J'aurais aimé que tout se trouve un peu décalé sur la droite, peut-être pour une lecture plus facile, simplement du sommaire. Mais voilà, c'est en détail. Alors comme souvent, dans les oracles de Lucie Cavendish, on nous propose de plonger dans une lecture un peu plus longue que dans certains livrets d'oracles, mais très intéressant puisque, comme toujours, Lucie Cavendish détaille ce monde, nous amène à rencontrer les métamorphes, ainsi que leur monde fantastique. Elle va nous parler des différents animaux qui vont se retrouver également dans le jeu, à travers le jeu, le cerf, le chat, le loup. Donc, petite touche d'esprit nature, j'aurais presque envie de dire chamanique, mais vraiment très très loin. On peut apprendre avec des pincettes sur le principe chamanique, mais chaque animal va nous expliquer sa présence dans le jeu, ce qu'il nous apporte, sa symbolique, et ce qu'il vient nous dire. On va, par ailleurs, passer par de nombreux univers. On va retrouver, entre autres, la déesse Artemis, on va passer par des animaux fantastiques, des licornes, mais aussi des contes de fées, avec le petit chaperon rouge, entre autres. Et donc ici, dans les différentes pages d'explication de Lucie Cavendish, elle nous propose le changement, l'évolution, les directions, ce qui nous empêche d'évoluer. L'alliance sacrée avec les métamorphes. Donc, pas mal de lectures, très intéressantes, vraiment, pour s'approprier le jeu, le comprendre, mieux s'en servir. Elle nous propose d'ailleurs ici des explications pour se l'approprier. Et puis, arrivent les traditionnels tirages. Donc, le tirage à trois cartes, passé, présent, futur. De quoi s'agit-il au fond ? Qu'est-ce qui doit changer ? Que suis-je en train d'affronter ? Un tirage en croix celtique également, en cinq cartes, avec les élémentaires, l'air, le feu, l'eau, la terre, le soie au centre. Et enfin, en troisième tirage, en onze cartes, qui s'appelle le parcours du changelin. Tirage qu'on fera probablement moins souvent, puisque pour moi, il est plus réservé à des thématiques ou des questions bien précises. Elle nous propose par ailleurs de tirer les cartes, de les poser en rond. On commence par l'hémisphère nord et on remonte dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, tirage tout à fait spécifique. Quelques notes à l'attention des novices et puis on plonge dans l'interprétation des cartes. Alors, ici, on va prendre la première carte, le loup lunaire. Donc, on retrouve la carte, son illustration, le numéro, son nom et le message qui est indiqué sous le bas de la carte. Donc, ici, le message est « Je vous protège ». Ensuite, le loup lunaire, qui est représenté ici sur la carte, va nous parler et nous transmettre le message, nous expliquer ce qu'il fait là, pourquoi il est là, pourquoi cette carte est intervenue dans le tirage. En deuxième partie, on nous parle du loup lunaire directement, donc le descriptif de la carte, les énergies, son aspect, les bénéfices qu'il apporte, ce qu'il vient faire dans ce tirage et enfin, le message divinatoire, ici, en troisième partie. Voilà. Avec une nouvelle représentation de la carte. Donc, toute l'interprétation, tous les livrets sont faits sur le même principe. Donc, la carte qui nous parle, son descriptif et le message divinatoire. On retrouve ensuite quelques informations sur l'auteur et l'illustratrice en fond de livret. Nous allons donc maintenant passer à la découverte des cartes à proprement parler. Voilà. Donc, nous avons ici le loup lunaire, la première, donc je vous protège. Comme je vous l'ai dit, on va passer dans différents mondes, dans différents univers, ici avec le kitsune, quelque chose de japonisant. Pour passer ensuite dans le monde des contes, le petit chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Frères ratons laveurs, les furets papillons, des animaux un peu fantastiques, la fée abeille, les chauves-souris du beffroi, retourne dans les contes avec la belle et la bête. Suivi de Blanche-Neige et ses amis, les animaux. Très jolie carte, j'aime beaucoup les couleurs. Pareil, l'enfant loup, très très jolie également. Alice dans la mer de larmes, donc première incursion dans le monde d'Alice qui va avoir par la suite son propre oracle, finalement, le pays des merveilles, qui fera peut-être l'objet d'une prochaine review. Le phénix d'or, le phénix de la lune décroissante, Mademoiselle toile d'araignée, avec une inspiration un peu où on peut revoir l'oracle des vampires. Nos amis les dinosaures, on nous propose un petit retour au trésor d'enfance. La sirène de la mer sombre. Carte un peu plus colorée ici, le beau rat, qui propose de prendre soin de soi. Très important ça, les amis, de prendre soin de soi. La petite fille loup. La sirène libellule. Elisabeth et le lion. La princesse grenouille. Les papillons dans l'obscurité. Alors ici, on se retrouve avec une carte légèrement différente, avec un nouveau style d'illustration de Jasmine Beckett-Griffith, qui sort un petit peu de ses traditionnels visages très larges, comme ça, avec des très très grands yeux, une toute petite bouche et un tout petit nez pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Je veux dire, le nez est plus travaillé, mais on retrouve toujours sa patte au niveau de la bouche et des yeux qui sont quand même assez grands sur le visage. Le traitement de la chevelure est toujours aussi similaire à ce qu'elle faisait avant. Donc, on a un nouveau style que nous propose ici l'illustratrice, qui est intéressant également, plus moderne ou plus traditionnel, en fait. Ça dépend un peu des points de vue. La fée délicate et son furet. La sirène et la femme tortue. Le courageux envol de Pou. Alors ici, on a une carte qui est recadrée. Personnellement, je préfère quand l'illustration prend l'entièreté du support. Je trouve ça plus agréable, plus joli. D'autant plus que dans la version originale anglaise, l'illustration prend vraiment tout le support. Maintenant, la carte est très très belle. Elle reste très très belle. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour une illustration complète et pleine. Deux chatons. Vous devez choisir. Carte qui me fait un peu penser aux chariots dans les tarots. Avec les deux chevaux qui vont chacun de leur côté. Le choix. Les loups de Venise. Loin, très loin de chez vous. Fiona et la licorne. Un petit retour avec les animaux fantastiques. Le chat noir. L'inuit, l'heure du crime. Une carte un peu étonnante de par son illustration et les mots-clés. Mots-clés qui sont créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Une carte dans laquelle il faut se plonger vraiment pour l'interprétation. Pour en découvrir son sens. Artémis de la forêt. Carte très colorée également avec l'alligator albinos. Vous avez besoin d'une protection magique. On reste dans des couleurs un peu rosées avec le rebondissement. Très joli également. J'aime beaucoup ces nuances blanc-gris-rose. La fille de Poséidon. L'interminable tristesse du passé. Une carte encore recadrée ici avec les bords. L'anneau des fées. L'armure du scarabée sacré. La petite chouette. Donc on retrouve ici en dos de deck. Un très très joli carte également. Amphitrite. La bénédiction de la reine des océans. La sirène de l'étang aux cartes. La princesse serpent. La magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques qui viennent de rouvrir. Plein de belles choses en perspective à découvrir. La sirène de l'immersion. Et enfin le jardin de la fée dragon. Voilà pour la découverte de cet oracle du monde mystérieux et fantastique des métamorphes. Des illustrations de Jasmine Beckett-Griffith si vous ne connaissez pas encore. C'est une première. C'est une découverte très très originale. Mais moi j'aime beaucoup. J'adhère vraiment à ces dessins tout à fait originaux, un peu mystiques, mystérieux. et donc en oracle sur les métamorphes sur la métamorphose que je vous propose en cette fin d'année puisque quel meilleur moment que cette fin d'année que pour vous proposer une métamorphose et une transformation pour débuter l'année prochaine. Je vous souhaite en tout cas une belle découverte de cet oracle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour améliorer mes présentations mais également me dire quels oracles vous aimeriez découvrir ici.